Et bien salut à tous, ici Pierre du site pierre-giro.com et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Photoshop donc tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à créer un flou progressif sur le fond d'une image afin de faire ressortir donc le premier plan d'une image, par exemple un modèle, etc. Donc pour cet exercice, moi j'ai travaillé avec la photo que vous voyez à l'écran je travaille toujours avec Adobe Photoshop CC 2015.5 et également à la souris afin de reproduire les conditions d'une personne normale et non pas d'un professionnel qui pourrait travailler par exemple à la tablette tactile. Donc le but ici de cet exercice va être de créer un flou progressif c'est-à-dire qu'on va vouloir que plus le fond est loin de notre premier plan plus celui-ci doit être flou et donc moins on s'éloigne du premier plan moins on va avoir de flou. Pour cela, je vous propose, il y a différentes méthodes de faire cela avec Photoshop bien évidemment moi je vous propose une méthode qui va être relativement rapide et qui va donner de bons résultats et qui va s'appuyer sur la création de masques donc des masques en noir et blanc et en fait le principe va être que plus on va être dans le noir du masque donc moins la partie de l'image va être floue et plus on va aller vers le blanc du masque plus l'image va être floue et donc bien évidemment, nous allons avant tout devoir sélectionner notre premier plan donc ici, moi en l'occurrence afin donc que notre premier plan ne soit pas flou du tout pour qu'il se détache bien du reste de l'image donc on va déjà commencer, comme je vous l'ai dit, par sélectionner ce premier plan donc pour cela, moi je vais utiliser l'outil de sélection rapide alors vous, de votre côté bien évidemment vous allez sélectionner avec plus ou moins de précision selon le rendu final que vous voulez moi je vais sélectionner ici assez rapidement mon premier plan afin que le tutoriel ne dure pas des heures et car ce n'est pas véritablement l'objet du tutoriel ici donc rappelez-vous que si vous sélectionnez trop de l'image donc par exemple ici, moi j'ai sélectionné à l'intérieur de mon bras vous pouvez rester appuyé sur la touche alt afin de désélectionner à la place de sélectionner vous voyez qu'ici l'outil change lorsque je reste appuyé sur la touche alt donc là j'ai la sélection si je reste appuyé sur alt, vous voyez que j'ai la désélection donc qui est grisée maintenant donc ici je vais désélectionner par exemple ce que j'ai pris en trop entre mon bras et mon corps comme cela ensuite donc je continue avec ma sélection rapide hop, donc je prends les jambes ici, ici et ici alors ici, autre astuce donc si jamais vous voulez sélectionner un petit peu plus précisément vous pouvez le faire également avec un masque donc pour cela vous pouvez appuyer sur la touche Q tout simplement vous voyez donc que tout ce qui n'est pas sélectionné apparaît en rouge et donc ici vous allez pouvoir jouer avec les couleurs blanche et noire donc par exemple si ici je me mets sur le noir et que donc je vais sur mon pinceau donc on peut également aller sur l'outil pen c'est-à-dire l'outil stylo si on va être encore plus précis donc je vais agrandir l'épaisseur de mon pinceau et je vais colorier ici et vous voyez donc que ça désélectionne une partie de mon image lorsque je suis sur le noir et donc inversement si je me mets sur la couleur blanche ça va sélectionner donc une partie de l'image qui n'était pas sélectionnée au précédent donc pour inverser ici les deux couleurs si vous souhaitez un raccourci vous pouvez appuyer sur X donc X inverse les couleurs ici et donc moi je vais pour le moment désélectionner un petit peu ce qui avait été sélectionné en trop donc autour de mon corps donc ici, alors je peux zoomer donc pour zoomer vous restez appuyer sur Alt et vous avancez avec la molette de votre souris ou vous allez en bas à gauche ici et vous changer de pourcentage bien évidemment c'est au choix donc je vais faire une sélection quand même relativement précise donc pas précise précise mais afin de vous montrer un petit peu le résultat final qui ne soit pas trop nul tout simplement ok, donc ici on est pas mal ici aussi hop, ici on vit on désélectionne tout ça pareil ici ok, donc là ça me semble pas trop mal pour cette partie là ici on peut désélectionner cette petite partie ici ici c'est bon là c'est bon et donc là en revanche on va faire le contraire on va sélectionner donc la partie basse de ma casquette hop comme cela ainsi que mon oreille et cette partie ici ok, ici j'ai sélectionné en trop je désélectionne et donc dès qu'on est satisfait avec notre sélection on peut rappuyer sur Q et donc vous voyez que la partie sélectionnée apparaît normalement comme on a l'habitude de façon classique ensuite nous allons choisir un calque de remplissage donc clic droit ici sur la petite icône et on va choisir couleur unie et donc on va prendre le noir ici ok, très bien donc vous voyez qu'on a un premier calque qui s'est créé et on va également donc créer un calque ici de dégradé afin, car je vous l'ai dit donc au début de ce tutoriel en fait on va vouloir donc plus notre masque de base est noir moins il y a de flou et plus il est blanc plus il y a de flou et donc ici on va créer un calque de dégradé afin donc de flouter plus ou moins certaines parties de l'image donc bien évidemment ici nous avons commencé par sélectionner notre premier plan afin qu'il ne soit pas du tout flouté par la suite donc le dégradé on va choisir du noir vers le blanc mais on va déjà choisir un angle donc moi sur ma photo on voit bien que cette partie là de l'arrière-plan est la plus proche de mon premier plan tandis que là on va de plus en plus loin on s'éloigne de plus en plus de mon premier plan donc je vais vouloir un angle qui va refléter cela en disant que je choisisse ceci comme angle vous voyez que donc la partie noire est par ici donc ici mon dégradé va du noir vers le transparent ça me permet de mieux voir ma photo pour le moment ensuite je changerai vers le noir et blanc bien évidemment donc la partie noire est par là et le transparent est par là donc ça me va relativement bien et donc moi pour ma photo en l'occurrence je peux même aller vers quelque chose qui s'approche du 0 degré d'angle donc afin véritablement d'avoir cette partie là qui ne sera pas floue et cette partie là qui va être floue derrière donc car elle est plus loin une nouvelle fois de mon premier plan alors l'angle choisi va dépendre bien évidemment de votre photo donc selon ce que vous voulez faire donc moi je vais choisir quelque chose autour donc de 12 degrés par exemple et je vais choisir donc noir vers le blanc pour mon dégradé et donc ici vous pouvez choisir les points de rupture donc du noir vers le blanc moi je vais laisser comme c'est de base ça me va très bien je clique ok ici et ok ici donc ensuite donc on va sélectionner nos deux calques donc ici le premier est sélectionné je reste appuyé sur commande ou contrôle si vous avez un PC Windows et je clique sur le deuxième ça va être sélectionné les deux ensuite commande ou contrôle G afin de créer un groupe vous pouvez également faire un clic droit sur les calques et choisir créer un groupe donc là je suis sur mon groupe je vais aller chercher la sous-option couche ici et donc je vais alors déjà je vais bien m'assurer que le fond doit être au-dessus du dégradé hop comme cela donc vous voyez bien ici les parties noires une nouvelle fois ne vont pas être floues et les parties blanches vont être floues donc ici on est très bien puisque notre personnage est tout noir et la gauche de mon image est bien noire comme je le voulais donc groupe donc on fait bien attention à avoir ce calque au-dessus du dégradé ensuite couche ici et alors je vais supprimer ça qui normalement n'a pas lieu d'être ici pour le moment et donc justement on va choisir n'importe laquelle de ces couches par exemple le bleu ici et on va dupliquer la couche donc clic droit dupliquer alors cela va être très important puisque on va se servir ensuite donc de ce calque là de cette couche afin de créer notre flou donc je vais mettre par exemple je vais l'appeler fond dégradé ici comme cela on clique sur ok on retourne sur le RVB afin d'avoir la vue de base calque ici et nous allons maintenant donc dupliquer notre arrière-plan puisqu'on ne travaille jamais sur l'arrière-plan en soi on travaille généralement sur un autre calque donc je duplique le calque clique droit dupliquer le calque ici ok je passe ma copie au-dessus de mon groupe donc je peux rester appuyé sur le groupe et le descendre ici je me positionne donc sur la copie de mon arrière-plan ensuite on va aller dans l'option en haut ici filtre et dans les flous alors vous voyez ici qu'il y a différents types de flous moi pour ce tutoriel là j'ai choisi de me concentrer sur le flou de l'objectif donc qui est le flou généralement utilisé par les photographes lorsqu'ils veulent mettre en avant un modèle par exemple donc qui est le flou je pense le plus utilisé de loin mais n'hésitez pas vous de votre côté si par exemple vous voulez créer un flou de surface ou un flou directionnel à aller voir un petit peu les autres options je ne vais pas tout présenter ici car ce serait bien trop long mais n'hésitez pas vous par exemple si vous voulez créer du mouvement etc etc vous devrez choisir d'autres types de flous donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté je vais créer certainement d'autres tutoriels vous montrant d'autres types de flou par la suite mais pour le moment ce n'est pas l'objet de celui-ci donc je vais me concentrer comme je vous l'ai dit pour ma part sur le flou de l'objectif qui est le flou une nouvelle fois généralement utilisé pour mettre en avant un modèle sur une photo par les photographes donc je clique ici et donc vous voyez donc une nouvelle fenêtre s'ouvre alors vous cliquez sur aperçu ici si ce n'est pas fait par défaut afin d'avoir donc l'aperçu du rendu final et donc vous voyez ici bien que le fond est flouté tandis que donc mon avant-plan bien sûr mon premier plan n'est pas flouté et la gauche de mon image donc la gauche la partie la plus proche de mon premier plan n'est pas flouté ou peut flouter également puisque je vous rappelle donc ici on avait créé un dégradé et que le noir du dégradé était ici le blanc était ici et ce qui est en noir va être moins flou que ce qui est en blanc bien évidemment donc on peut choisir plus précis ici comme option alors en source bien évidemment donc je ne l'ai pas précisé et j'aurais dû le préciser dès le début car par défaut il est possible qu'il y ait autre chose on va choisir donc le calque qu'on a créé tout à l'heure qu'on a dupliqué donc qui s'appelle dans mon cas fond dégradé c'est essentiel donc si vous voulez arriver à ce résultat là alors le flou de la distance focale ça ne nous intéresse pas trop donc plus on va augmenter le flou de la distance focale en fait plus l'avant va être flou et moins l'arrière va être flou donc ce n'est vraiment pas intéressant pour nous pareil pour inverser ça va inverser le flou donc si je clique ici l'avant est flou maintenant et le premier plan est flou et l'arrière plan n'est pas flou donc ce n'est pas intéressant du tout alors une chose qui est intéressante ça va être le rayon alors plus on va augmenter le rayon plus notre arrière plan ici va être flou donc si par exemple à la place de 20 je mets quelque chose comme 50 à peu près on va dire donc ici je vais le mettre à la main car mon ordinateur est un petit peu lent donc si je mets 50 en rayon par exemple vous allez voir donc le temps que ça charge que l'arrière plan maintenant est très très flou et donc vous pouvez choisir différents degrés de flou en modifiant le rayon donc qui définit la quantité maximale de flou moi je vais retourner autour de 20 ce qui me semble un bon compromis comme cela donc je n'ai plus qu'à cliquer sur ok afin de voir le résultat final donc je vous rappelle qu'on peut cliquer sur l'oeil ici afin de désactiver la vue de certains calques donc moi je vais désactiver la vue de mon groupe et je vais désactiver également la vue de mon arrière plan de la copie de mon arrière plan afin de vous montrer donc ce qu'on avait à la base donc ça c'est ce qu'on a à la base et ça donc c'est notre résultat final maintenant hop donc vous voyez qu'on a bien pu flouter notre arrière plan et créer donc un flou progressif selon un angle qu'on a choisi sur notre arrière plan donc ici vous voyez que le flou est relativement limité car encore une fois j'ai choisi un rayon de 20 j'aurais pu choisir plus ou moins et vous devrez choisir donc vous même plus ou moins selon votre photo et selon ce que vous souhaitez obtenir donc voilà tout pour ce petit tutoriel donc dans lequel je vous ai montré comment créer un flou progressif derrière plan et donc je vous ai montré comment mettre en avant votre premier plan comment faire ressortir le premier plan d'une photographie donc une technique qui est très utilisée une nouvelle fois par les photographes afin de faire ressortir donc les modèles lorsqu'ils font des shootings de modèles par exemple faire ressortir donc le modèle de l'arrière plan donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et que vous aurez appris des choses et je vous dis à bientôt donc pour un prochain tutoriel sur photoshop une nouvelle fois pour un petit tutoriel pour un petit tutoriel Sous-titrage ST' 501